Yo ! Alors, avant de commencer, le but de cette vidéo, c'est pas d'être exhaustif, c'est pas de faire une vidéo détaillée sur un sujet, c'est plutôt de partir d'un point et essayer de formuler un embryon de réflexion sur le sujet pour essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment, mais sans pour autant tout expliciter et tout détailler. Donc le mec qui va commencer à écrire son commentaire de 10 pages pour dire que j'ai lu plein de trucs, tu te calmes tout de suite ! Tu sais très bien que je parle de toi. Ok, bien. Maintenant on peut commencer. En juin de l'an dernier, il y a plein d'articles qui ont commencé à popper sur le fait qu'Albert Einstein, le bon scientifique, le bon nucléaire, tout ça, était raciste ! C'est ouf ! Comment un mec aussi intelligent que ça pouvait être raciste ? Parce qu'on a trouvé des carnets de voyages à lui, et dedans en fait, il y avait une description des gens qu'il a rencontrés un peu partout, en Inde, en Asie, en faisant des petits classements comme ça, en expliquant que les Chinois étaient intelligents, que les Indiens pas trop, que les Noirs encore moins, ce genre de trucs. Et tout le monde est tombé des nus. Comment Albert Einstein peut être raciste ? C'est ouf quoi ! Et j'ai eu un peu le même truc quand j'ai fait une vidéo sur Gandhi, l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Alors du coup là c'est le moment où je vais chercher les commentaires. Je me recherche dans Youtube. Euh... Je n'ai pas traité son cas de la même façon, parce qu'il avait des mots plus racistes envers les Noirs. Mais bon, chacun en fait, je comprends. Gandhi était raciste. Gandhi a lutté contre la discrimination des Indiens en Afrique du Sud, mais pas pour les autres discriminés. Il a même tenu des propos racistes envers eux. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'il était pédophile, mais on est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Parler de Gandhi, c'est bien. Parler de ses dérives racistes, c'est mieux. Voilà, Gandhi était raciste. Alors pourtant, grande figure du pacifisme des années 40 quand même, Gandhi. C'est assez ouf quoi. Et d'un coup on commence à se dire, mais il y a plein de gens dans les années 20, 30, un peu avant, un peu après, qui étaient racistes. Alors que c'est des grands hommes, c'est des gens intelligents. Ça n'a pas de sens de dire que des gens aussi brillants puissent être racistes. Et pourtant ! Parce qu'un truc qu'on oublie de se dire, c'est que c'est les années 20. C'était normal à l'époque. Tout bêtement, si je fais une petite recherche, et que je cherche le premier vol commercial. C'est-à-dire le tout venant qui puisse prendre un avion pour aller quelque part. On arrive en 1914. Genre le premier vol commercial, le premier billet d'avion à un particulier, c'est 1914. Autant dire que les gens, ils avaient pas trop l'habitude de sortir chez eux à l'époque. Fallait prendre un bateau, ça prenait des mois. Du coup, on voyait pas trop d'étrangers non plus à l'époque. Et même si on prend encore plus récent que ça, je vais taper un mot au hasard. Par exemple, ratonnade. Qu'est-ce qu'une ratonnade ? Une ratonnade est une violence physique exercée à l'encontre d'une minorité ethnique, ou un groupe social par extension à des personnes d'origine nord-africaine. L'expression vient du mot raton, très fortement péjoratif et raciste, apparu en 1937, qui désigne un maghrébin en argot français. A noter qu'un raton est un petit rat dans la langue française. La ratonnade, c'est un terme qui a été utilisé pour désigner le fait de tabasser des maghrébins, notamment des Algériens, en France, dans les années 60, pendant la guerre d'Algérie. Les années 60, c'est il y a bientôt 60 ans. Et même si on veut faire encore plus récent que ça, on peut juste prendre des films ou des sketchs des années 90, voire même 2000. Et ouais, faut arrêter de s'offusquer dès qu'on apprend qu'un grand homme du siècle dernier ou du siècle d'avant était potentiellement raciste ou sexiste ou ce que tu veux en hist, parce que c'était juste la pensée de l'époque, en fait. C'est pas propre à Albert Einstein. Personne n'aurait trouvé ça choquant ce qu'il écrivait à l'époque. Au contraire, c'était tout à fait normal. C'est juste qu'ils ont évolué dans un monde qui était raciste. C'est pas pour autant moins grave, mais c'est juste que c'était la réalité de tout le monde à l'époque. Je pense que dans 100 temps, quand ils regarderont ce qu'on disait aujourd'hui, ils trouveront sûrement ça chaud et arriéré. Mais pour l'instant, c'est notre réalité à nous et ça nous paraît normal. C'est pas tant que Einstein, que Gandhi étaient racistes, c'est juste que c'est le monde dans lequel ils ont vécu qui était raciste, en fait. Donc ça sert à rien de faire des articles dessus à chaque fois qu'on apprend un truc dans ce genre-là. Parce que sinon, on peut faire des articles sur tous les gens de l'époque. C'est tout aussi intéressant. Alors, j'ai conscience que c'est pas le format le plus exhaustif de la chaîne. On est pas là pour expliquer en détail un truc, mais partir d'une idée reçue, d'un fait, et c'est de le contextualiser, de au moins le comprendre un minimum. Alors peut-être que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, peut-être que vous ne l'êtes pas, peut-être que vous êtes mi-cuit, je sais pas. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, ça peut faire des conversations intéressantes, en tout cas, cordialement, s'il vous plaît. Si vous avez d'autres sujets comme ça, d'autres trucs qui ont pas mal tourné, et sur lesquels vous aimeriez bien qu'on réfléchisse ensemble, n'hésitez pas à me proposer ça aussi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà. Enfin bref. Comme on dit ici. Cut !